Orcus Focus, Orcus Focus, Orcus Focus présente 130 mètres de long sur 10 de large, cette mix-up border, c'est la colonne vertébrale des jardins du domaine Albizia à Livry, en Normandie. Autour d'elle, derrière, avant, après, se nichent 11 autres jardins imaginés, plantés et entretenus par Frédéric Tinard. Un jardinier poète et imaginatif, un artiste qui conjugue l'art de la perspective et le don des mariages de formes et de couleurs. L'idée ici, c'est de créer une perspective dans le ciel du bocage, toujours en utilisant les arbres du bocage, et de créer un fourmillement de plantes qui sont chez nous, plantées par couleurs. Donc ici, tu es dans la partie blanche, puis ensuite, on va passer sur le rose, on va foncer vers du fuchsia, on va stopper en partant sur du bleu, le bleu devient violet. La particularité de cette mix-up border, être encadrée par des contralés qui permettent d'observer les massifs par l'arrière. Des compositions foisonnantes, spectaculaires, de vivaces et de graminées, qui satisfont l'esprit collectionneur et curieux de Frédéric. Tu as ici un prétexte pour collectionner les pivoines, les graminées, les fougères, les hérémurus, les sédums, toutes sortes de plantes vivaces, les bruyères et autres. C'est un peu effectivement un laboratoire d'expérience ce jardin-là, puisqu'on teste sans cesse des nouveautés. Donc la mix-border est sans cesse en modification, en mouvement. Il y a toujours des parties à refaire, on dit à peu près que tous les 4-5 ans, la vivace va se fatiguer. Et même pour nous, au visuel, on aime changer et tester les choses. Un peu partout s'élève le feuillage fin et flou du fenouil, une vivace très utile du début à la fin du printemps. Les fenouils, en fait, c'est en début de saison un fond d'écran parfait. Puis d'ici 15 jours, on va commencer à supprimer les fenouils lorsque les vivaces type phlox et autres ont atteint la hauteur qu'on souhaite, pour les laisser fleurir complètement. Mais par contre, depuis le mois d'avril, c'est quelque chose de très utile le fenouil, puisque c'est une des premières qui décolle ici chez nous. Formes et couleurs s'opposent ou se répondent, la place, le volume, l'évolution de chaque végétal est pensée avec précision. Tu vois ici le tapis de brouillère qui est toujours taillé après la floraison. Pour rester bien dense, on applique derrière un buis de forme ronde qui vient s'opposer complètement au miscanthus derrière, qui lui est plutôt jaillissant. Tu installes un sédum pourpre au pied du miscanthus et tu vas dans un pot tout en hauteur 5 mètres plus loin, installé à formium noir pourpre, de sorte à venir rappeler le miscanthus et la couleur du sédum. Dans une perspective de cette dimension, il faut toujours un point de mire. Ici, le rôle a été confié à deux angelots qu'il suffit de contourner pour accéder à l'un des autres jardins. Sous-titrage ST' 501